Des traces de sang dans la rue, l'émotion dépassant. C'est ici que Yassine, âgée de 24 ans, est tombée hier, en pleine journée. Gilles Breton était l'un des premiers sur les lieux. Il n'a rien entendu de l'agression. Tout s'est passé, selon lui, en silence, mais dans une violence indescriptible. J'étais quand même parachutiste. On a vu des choses en Bosnie. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans un état pareil. C'est-à-dire que si c'est une personne seule qui l'a faite, je veux savoir avec quoi. Parce que c'était un visage tuméfié, mais plus que ça. C'était dans le domaine de l'exaction. C'est vraiment la torture. L'agresseur présumé, âgé de 25 ans, habitait à quelques dizaines de mètres du lieu de l'altercation. Il n'aurait pas supporté de voir Yassine discuter avec son ex-compagne. Souffrant de problèmes psychologiques, il est connu pour sa jalousie maladive. Malheureusement, il vient de se séparer. Il croit que tout le monde couche avec sa femme. C'est malheureux. Ce matin, le maire de la Seine monte au créneau, après une série de violences dans la ville. Il réclame plus de moyens à l'État pour le socio-éducatif et pour la répression, même si l'événement d'hier est un acte isolé. Si on croise des moments forts comme ceux qui, malheureusement, on a vécu avec le quotidien, je comprends et je demande vraiment à l'État de le comprendre aussi. Je comprends que mes concitoyens en ont largement assez. Yassine est toujours en état de mort cérébrale. Son agresseur, interpellé peu après les faits, a été hospitalisé d'office en psychiatrie. Une information judiciaire devrait être ouverte.